Le bruxisme, c'est le fait de grincer ou de serrer des dents. Il s'agit d'une parafonction de l'appareil manducateur, avec par définition des contacts dentodentaires répétitifs et involontaires, en dehors de la fonction normale, donc en dehors des repas. C'est un véritable fléau qui gagne de plus en plus de terrain au fur et à mesure du temps. On estime que le bruxisme nocturne touche 8% des adultes et 14% des enfants adolescents. Ça reste une pathologie assez difficile à évaluer en termes de chiffres, et ça se voit puisque les chiffres varient pas mal d'une source à l'autre. Certains chiffres affirment même que 9 personnes sur 10 grinceraient des dents au moins une fois dans leur vie. Ceci s'explique par les causes du bruxisme, puisqu'il est principalement dû au stress, à l'anxiété et à des troubles occlusaux. Les deux premières causes se prennent difficilement en charge, puisqu'il faut arriver à motiver le patient à prendre conscience du problème et l'orienter vers de la relaxation, de l'auto-hypnose, voire de la gestion du stress avec un psychologue. L'autre cause est souvent ignorée, que ce soit par les patients ou les praticiens, puisqu'il y a malheureusement encore une grande méconnaissance autour de l'occlusodontie dans notre profession. Les conséquences sont multiples, puisque le bruxisme sollicite les muscles massétaires, les muscles temporaux, l'articulation temporomandibulaire et les dents. Parmi les conséquences, on retrouve donc des crampes musculaires, des céphalées, des troubles et douleurs articulaires au niveau des ATM, et des usures dentaires avec perte de substances occlusales et cervicales. Le bruxisme ne se soigne pas et il est important d'en informer le patient. On peut juste prendre en charge les conséquences et les prévenir autant que possible. Niveau prise en charge dentaire préventive, ça se fera par l'intermédiaire d'une gouttière, qui sera apportée pendant les moments où la parafonction est active. Donc le plus souvent, ça va être la nuit. Cette gouttière devra absolument être rigide, sans être trop épaisse, et elle devra être adaptée aux dents du patient et découpée d'une certaine façon pour maximiser l'observance du port de la gouttière. On verra justement en détail les étapes de la réalisation d'une gouttière comme celle-ci dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Chrome Seram et au mien pour ne pas manquer ça. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...